Le 26 août 2023, de nombreuses personnalités ont assisté à la victoire du PSG sur Lens. Un match qui a réuni plusieurs stars en tribune, dont la journaliste Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne. Le 26 août 2023, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne ont assisté aux matchs de football du PSG face à Lens au Parc des Princes à Paris. En tribune, le couple était entouré de Mokobé et de Morisaco avec lesquels ils ont pu commenter la victoire des Parisiens qui ont battu leurs adversaires 3-1. Très amoureux depuis leur rencontre en 2015, la journaliste, lumineuse ce soir, et son chéri était aux premières loges pour assister au match. Heureux depuis plus de 8 ans, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne se sont rencontrés alors que la journaliste animait l'émission Le Tube sur Canal+. Alors qu'elle devait réaliser un sujet sur le programme Danse avec les Stars, elle était tombée sur le jeune homme, qui était alors chargé de la production du show. Je venais faire un sujet coulisse, il m'a servi de guide. Rien ne s'est passé ce jour-là, mais je l'ai trouvé intéressant, positif et très beau, avait-elle révélé à Paris Match. Une évidence une rencontre qui fut une évidence pour l'un comme pour l'autre. C'était une des émissions dont il avait la charge. Je venais faire un sujet coulisse, il m'a servi de guide. Rien ne s'est passé ce jour-là, mais je l'ai trouvé intéressant, positif et très beau. Nous sommes capables de parler politique, culture, gastronomie, faits de société. Tout nous intéresse, d'autant que cela peut donner lieu à une idée, une trouvaille pour une nouvelle émission, a-t-elle confié. Et d'ajouter, il est la moitié de moi comme je suis la moitié de lui. Un très beau couple qui s'est marié le 10 février 2018 et qui est depuis devenu parent de deux enfants Joseph, né en juin 2019, et leur fille Valentine, née en octobre 2021. Dans les tribunes du match qui opposait le Paris Saint-Germain à Lens, le couple a également pu croiser l'ancien champion du monde des Bleus de 1998 Thierry Henry qui a pris la pause avec quelques fans venus lui demander des photographies. Non loin d'eux, Raymond Domenech était présent avec son fils Merlin, la maman et Estelle Denis, et a pu lui aussi profiter de la victoire des Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada